Pour eux, le bacon passe tout de suite après l'argent. S'ils pouvaient faire du bacon une monnaie de réserve, ce serait avec joie et délectation. Et pour une fois, sans les J. Mesdames, mesmoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme 50. 50, alors à chiffres exceptionnels, chroniques exceptionnelles, voyons-je du côté du Canada français, avec le livre de Michel Brûlé, anglais, anglais L-A-I-D. Et oui, c'est une véritable diatribe contre le monde anglo-saxon. Alors pourquoi exceptionnel, me direz-vous ? Et bien tout simplement parce que Michel Brûlé était une de mes connaissances, une personne que j'appréciais. Dans cette chronique, donc pas de au-delà du livre, pour une fois, mais un superflu plus boursouflé pour vous raconter notre rencontre. Nulle question ici de vous saturer par un trop-plein de vie personnelle. Seulement vous verrez que le récit en dit long, tard. Nous nous rencontrâmes il y a une dizaine d'années de cela à Cuba, en plein milieu de la ville, dans un café typique. Impossible pour lui de me rater lorsque j'entrais dans ce café, puisque nous étions les deux seuls occidentaux, on va dire. Personnellement, je n'avais pas croisé de non-cubain depuis des jours. Lui non plus d'ailleurs. Il m'alpaga avec sa goie si particulière, m'invita à prendre un café et sentit d'emblée une certaine réticence de ma part. Et là, une parenthèse importante s'impose ici, pour que je vous explique. Chaque année, je me rendais à Cuba, entre trois et six semaines, en été, seul, parfois une semaine aussi en hiver, seul ou avec des amis, loin des hôtels à touristes. Je me trouvais en pleine ville, toujours la même d'ailleurs, où je profitais d'un appartement grâce au contact créé sur place. Et pour ceux qui suivent cette chaîne, vous vous dites quoi ? Le livre est une arme ? Aime aller chez les cocos à Cuba ? Eh bien oui ! J'allais m'y ressourcer, j'allais fuir le monde occidental que j'exècre tant. En Occident, nous ne pouvons sortir nulle part sans être agressés, sans être agressés que ce soit visuellement, par toute l'idéologie ambiante, agressés aussi par les écrans partout, agressés par cette musique américaine, devenue aussi universelle que la musique d'ascenseur, par le rap aussi constamment, par la vision de mes congénères, parfois. Bref, j'y avais mes repères, mes aises, mes habitudes au milieu de la population. Voilà qui expliqua donc ma réticence quand je vis ce Michel brûlé à l'allure de beauf. Pas envie de briser ma quiétude, très honnêtement. Pourtant de suite, cela colla entre nous. Grâce à son œil avisé, ils remarquèrent que je n'étais pas un touriste comme un autre, avec mon livre sous le bras. C'est impossible, un touriste avec un livre sous le bras. Cela colla car nous nous rendîmes compte que nous avions un ennemi commun, les Anglais. Les anglo-saxons, disons. Lui, parce que le Canada français fut colonisé par les Anglais, et maltraité d'ailleurs, et l'est toujours aussi. Moi, parce que, vous le savez, toute la culture, toute la pensée J, matérialisée dans ce protestantisme anglo-saxon, me rebute, me répugne. Mais Michel Brunet, lui, ne maîtrisait pas du tout la question J. C'était quelque chose qui lui passait au-dessus de la tête. Et c'est ainsi qu'il m'annonça avoir écrit un livre traitant de ce sujet, anglais. À partir de ce moment, nous passâmes quelques jours ensemble à discuter, à refaire le monde. Ces quelques jours coupés du monde, justement, parurent des semaines. J'appris à le connaître, et en guise d'hommage, en voici le portrait le plus sincère possible. Michel était un homme foncièrement gentil. Véritablement, foncièrement bon. Parlant plusieurs langues avec aisance, dont le russe, sa qualité majuscule demeurait sa facilité à aller parler avec les gens. Il passait bien. Il s'intéressait à eux, les questionnait, toujours en quête de compréhension. Il désirait véritablement comprendre leur vie, leurs peurs, leurs habitudes, leur société. Grand voyageur devant l'éternel, il était parvenu à ce que nous appellerions aujourd'hui les idées dissidentes, grâce à son observation, grâce à sa curiosité, pas par la lecture ou par le concept. C'est ce qui fait de lui quelqu'un d'assez étonnant. Simplement par le voyage. Pour preuve, il organisa en 2015 une manifestation dénonçant les mensonges des médias concernant le Donbass. En résumé, donc, il était un homme désiré de progresser, de s'élever, par la connaissance, et surtout de combattre. Un homme toujours demandeur de ce que nous pourrions lui apprendre. Par exemple, je le revois très concentré, très attentif, lorsque je lui expliquais les différences entre les catholiques et les protestants. Ce qui expliquait, bien sûr, les énormes différences qui caractérisaient les canadiens français et les canadiens anglais. Chose qui lui échappait. Chose qui, étonnamment, qu'étonnamment, il ne maîtrisait pas du tout. Cela ne l'empêchait pas d'être pertinent sur d'autres sujets comme vous allez le découvrir ci après. Certes, dans un portrait, vous savez, on ne doit pas être dithyrambique, sinon ce serait un peu malhonnête intellectuellement. Donc certes, Michel Brûlé était issu de la gauche jouisseuse, dont certains relents étaient encore perceptibles chez lui. Certes, il manquait singulièrement de classe. C'était un bourgeois sans distinction, un homme qui connut une ascension sociale sans en prendre les codes. C'est peut-être cela qui en fit une proie si prévisible pour la commandantour MeToo à l'époque. Et oui, il fut reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une femme. Ouais, est-ce que c'était sauvagement ? De quelle manière l'a-t-il agressé ce délinquant ? Eh bien, une femme, un soir, était venue chez lui, dans sa maison, directement, était venue frapper à sa porte pour lui présenter un manuscrit. Elle avait écrit un manuscrit, elle voulait être édité. Et cette femme, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il l'avait violée ? Il l'avait torturée ? Non. Il avait simplement tenté de l'embrasser. Eh oui, au Québec, c'est le féministan. Donc là, tenter d'embrasser une femme lorsqu'on ne veut pas, par exemple, l'éditer, vous voyez les conséquences que cela a. Et il faut voir les articles de presse et les reportages télé sur sa mort. Tous ne parlent que de ce bisou volé, véritablement, devenu agression sexuelle dans une indécence totale, sans aucun respect pour l'homme. Eh oui, car Michel Brûlé s'éteignit en 2021 au Brésil, son vélo ayant heurté violemment un panneau, puis un arbre. Allez, un petit instant de vie, tiré de son livre, à la page 73, illustre parfaitement qui il était. Je le cite. Un jour, j'ai rencontré une trentaine de jeunes allemands dans un hôtel de Moscou. J'ai été choqué de voir que ces pauvres incultes n'écoutaient que de la musique anglophone. Oui, mais en Allemagne, on n'a pas de tradition musicale à lancer l'un d'eux. C'est vrai que Bach, Beethoven, Schubert et Mozart, les deux derniers étant autrichiens, c'est assez minable, non ? Que Dieu te garde, Michel. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous voilà. Donc, parlons dans un premier temps de la mentalité anglo-saxonne, celle qui forge tous leurs actes, tous leurs faits, tous leurs méfaits. Tout commence déjà par leur indécrottable arrogance de s'autonomer américain, comme si le territoire entier, le continent entier, était dans leur giron. Et si cela venait de leur langue, de leur jeu hypertrophié, mis sur un piédestal avec sa majuscule permanente, c'est vraiment l'idée principale du livre de Michel Brûlé, ce jeu hypertrophié. Ouais, dans les autres langues, c'est le « vous » qui est posé avec déférence sur un piédestal, c'est l'autre que l'on met sur le trône. Eh bien, selon les recherches de M. Brûlé, ce « high » tout-puissant s'impose au sommet de la guerre de cent ans, volontairement, histoire de se prouver, histoire de regarder l'autre de haut. D'ailleurs, les anglophones ne disent-ils pas « notre langue » lorsqu'ils évoquent l'anglais, même à un non-anglophone, d'ailleurs. Nous, Français, disons la langue française. Pour cela, il apporte un petit exemple, une espèce de subtilité qui est très parlante. Une campagne de pub de McDo. I'm loving it. Avec un « high » minuscule cette fois. Pourquoi ? Mais parce que le M de McDo, lui, s'inscrit en majuscule, comme si chacun devait être assujetti au grand M de McDo. Vous voyez que c'est bien ancré dans leur pensée cette majuscule à laquelle il faudrait obéir et qui serait maîtresse de tout. Gandhi ne disait-il pas « on esclavage les Indiens d'Inde en leur apprenant l'anglais ». La langue forge leur comportement. Cette mentalité est un brin hystérique qui les pousse à vouloir totalement gagner, à être supérieurs. Et même quand ils perdent, même quand ils ne parviennent pas à gagner, il faut qu'ils gagnent en renversant la table par l'instrumentalisation du spectacle, par exemple. Au JO de 1992, les Russes les dominent allègrement au classement des médailles. C'est intolérable pour les États-Unis, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, volons le spectacle. Volons le spectacle. Et c'est l'histoire de la Dream Team. En fait, quand on parle des Jés olympiques de 1992, la seule chose que l'on retient, c'est la Dream Team. Pour eux, ils sont issus de la race supérieure. Le monde ne peut être juste que si les anglo-saxons se retrouvent à son sommet. Vous vous rappellez quelqu'un ? C'est bizarre. C'est à quoi intense. C'est la magdomination. Grâce. Dans un éditorial du Washington Post 1999, nous pûmes lire, par exemple « Aucune grande puissance n'a atteint les sommets où nous sommes parvenus. » Ou dans le Guardian 2001, le plus simple et le plus économique serait de n'utiliser que la langue anglaise. Et pour les peuples dont ce n'est pas la langue maternelle, soit 92% de l'humanité, peu importe en fait, car la langue anglaise leur confère ou les pousse à un impérialisme assumé. En fait, c'est dès le départ. Dès le départ. Pour les États-Unis, d'ailleurs. Un impérialisme assumé. Car l'Amérique était vaste, immense. Pourquoi coloniser les Français ? Pourquoi exterminer les Indiens ? Tout le monde pouvait y vivre. Tout le monde. Le territoire était assez immense pour que chacun puisse y trouver son compte. Dès le départ, les Anglais s'emparent en 1607 des constructions françaises de Port-Royal. Pourquoi ? Pour ne pas retrousser leur chemise. Pour profiter des biens d'autrui sans suer. Avoir un fort directement sans avoir à en construire un. Bref, en résumé, les Anglo-Saxons souffrent d'un complexe de supériorité comme une incantation criée au ciel. Mais si tel était le cas, comment expliquer que Paris surpasse largement Londres en beauté ? Et oui, leur histoire ne fait que confirmer leur ethnocentrisme. Commençons par Guillaume le Bâtard, devenu Guillaume le Conquérant, qui imposa le franco-normand à la place de l'anglo-saxon au sein de la cour d'Angleterre au XIe siècle. Oui, ils leur ont appris à tenir un couteau, à tenir une fourchette à cette époque. Au cours de la guerre de Cent Ans, toute la monarchie anglaise évoluait en français. Ce n'est qu'au XVe siècle que l'anglais moderne prit fleur, comportant en lui près de 30% de mots issus du français et un autre 30% issus du latin. L'anglais eut besoin de puiser dans ces deux langues pour pouvoir émettre des idées plus affinées, dirons-nous. Et cette affirmation de l'anglais déborda, faisant d'eux de fiers génocidaires. Pourquoi fiers, me direz-vous ? Eh bien tout simplement car s'engêne. S'engêne au point de donner à leurs équipes de foot des noms de peuples qu'ils ont génocidés comme les Redskins de Washington. Seul un Indien mort est un bon Indien, comme disait le général Sheridan. C'est le mythe du bon John Wayne que vous connaissez tous. John Wayne, le mythe du gentil cow-boy contre les méchants Indiens qui vient divertir dans les chaumières. Sauf que l'histoire réelle, ce n'est pas Talmud Wood. Ce n'est pas Talmud Wood. Dans l'histoire réelle, le général Amherst lança la première guerre bactériologique en distribuant aux Amérindiens des couvertures infestées de Vérol. Amherst qui a sa rue à Montréal, qui a sa ville au Nouveau-Brunswick, une ville remplie de loges maçonniques chez Suzalé, ou en Nouvelle-Écosse, je ne sais plus, pardon, on vérifiera. Amherst qui fut aristocratisé par la couronne britannique, vous voyez, c'est dire. Et que dire de leur politique de terre brûlée ? Ils adorent ça, c'est vraiment dans leur gêne. Les Anglos massacrèrent par exemple les bisons afin d'affamer les sioux et prendre leur terre. En 1870, selon les historiens, 15 à 20 millions de bisons sont présents. En 1880, ils ont presque tous disparu. Et cela n'avait rien à voir avec la guerre ou quelconque représaille, car quand l'Indien Little Crow tue 5 blancs en 1862, ils se vengeront en tuant 500 sioux, dont 38 pendus en public devant une foule en liesse. Toujours dans le cynisme, évoquons Pontiac, assassiné en 1767 alors qu'il était affublé de la cape que lui avait donné le général français Montcalm. Il demeurait l'allié des Français et avait même vaincu George Washington à deux reprises. Mais l'alcool diabolique fit son œuvre, un alcool déversé par les Anglais. Si le dessein de la Providence d'exterminer ces sauvages pour faire place aux cultivateurs, il semble vraisemblable que le Rhum soit le meilleur moyen d'y parvenir, dira Benjamin Franklin. Et voilà comment les Anglos se mirent à récompenser de 5 dollars ceux qui ramenaient le scalp d'un Indien. Est-ce ça la ruée vers l'or ? Puis plus tard de faire de Pontiac un modèle de voiture. Vous voyez le cynisme quand tu nous tiens, c'est un peu comme si on créait des figurines de petits G que l'on vendrait à Dachau devenues un parc d'attractions entre-temps. Là, ça passerait par bizarrement. Outre les Indiens, les Acadiens subirent les foudres des Anglois. L'Acadie, c'est le berceau de l'Amérique française. Il faut bien le savoir. Passés sous le contrôle des Anglois en 1713, les Acadiens refusèrent de faire allégeance à la couronne britannique et de renier la religion catholique. Ces hommes-là devraient être véritablement mis en avant par toute la droite française. Mais bon, personne ne le sait. Alors, nos voisins d'Outre-Manche tendirent un piège aux malheureux Acadiens. Le général Moncton, alors Moncton, dont la plus grande ville du Nouveau-Brunswick porte son nom. Imaginez. Regardez la suite. Le général Moncton convoqua le peuple un soir prétextant une annonce. Mais pour toute annonce, ce fut une capture pure et simple de tous les Acadiens. Les bateaux avaient été préparés pour la circonstance et amarrés pour cela. Des Canadiens parvins, des Acadiens, pardon, parvins à s'enfuir. Mais 18 000 d'entre eux furent déportés et 6 000 y laissèrent leur peau. Ils se sont échappés dans les bois, ils ont couru, ils avaient séparé les hommes des femmes et des enfants. Vous imaginez, c'est... C'est ce que les Anglais ont appelé le Grand Dérangement. Grand Dérangement. Ouais. C'est pas le Grand Remplacement, c'est le Grand Dérangement. C'est un peu plus... C'est autre chose. Bref, les terres les plus fertiles du Canada sont la propriété désormais des Rosebif. En 1763, au traité de Paris, les Acadiens survivants eurent la possibilité de revenir. Mais évidemment jamais sur leur vraie terre ancestrale. Pour eux, ce sera la Gaspésie actuelle très rocailleuse et l'est du Nouveau-Brunswick, comme des villes comme Chediac, par exemple, où on célèbre la fête de l'Acadie tous les 15 août. Vous avez une... J'y suis allé, donc vous avez une photo, des photos en arrière-plan. La plus grande ville du Nouveau-Brunswick se nomme donc Moncton. C'est comme si la capitale de la Palestine se nommait Charonne. Glisse avec sagacité l'auteur. Allez, résumons brièvement le palmarès des anglo-saxons sous la reine Victoria. Famine contre les Irlandais catholiques, violence contre le Canada français, écrasement des cipailles en Inde, extermination des aborigènes en Australie, esclavage des Maoris et camps de concentration ajoutés à la destruction des terres des Boers en Afrique du Sud. Par un certain Kitchener. Kitchener, dont vous l'avez deviné, une ville porte fièrement le nom aujourd'hui encore en Ontario. Avons-nous besoin ici d'évoquer les bombes atomiques ? Nous vous renvoyons à notre vidéo HS1 traitant en détail de ce sujet ou encore parlons de Dresde. Là encore, allez jeter un oeil pour nous français de ce qu'ils nous ont fait à la vidéo 47. Au niveau contemporain, les Etats-Unis promeuvent le trafic de drogue un peu partout en Amérique latine ou en Afghanistan, prolongeant ainsi les politiques anglaises historiques qui eurent lieu en Chine et qui tournaient autour de l'opium. Ah oui, parce que si Hong Kong est anglaise ou fut anglaise ou est restée anglo-saxonne, c'était le prix à payer pour la Chine pour faire cesser ce trafic d'opium dans son pays organisé par l'Angleterre. Au niveau contemporain, nous avons affaire aussi à l'hypocrisie anglo-saxonne de l'attaque sous faux drapeau, c'est leur spécialité. Le Maine lors de la guerre contre l'Espagne ou Pearl Harbor, vous le savez, bien sûr, l'entrée en guerre contre le Vietnam et les crimes de guerre qui s'en suivirent, la guerre du Golfe version 1 puis la guerre du Golfe version 2 avec le 11 septembre. Le problème de leur histoire, nous y reviendrons, c'est que les anglo-saxons, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas du tout. Tous ces crimes, ces génocides, ces mensonges, tout est orchestré pour qu'ils passent totalement à côté. Pourtant, cela aurait pu les rendre humbles. Eh bien non. Leur histoire, c'est l'hégémonie de la triche. C'est la triche posée en maîtresse absolue. Par exemple, en s'emparant de tous les territoires nomades du monde entier selon leurs droits iniques que celui qui cultivait la terre en permettait la propriété. C'est du John Locke dans le texte. Et que dire du domaine financier où le cynisme, l'immoralité g et anglo-saxonne détériorent allègrement notre monde. En clair, les anglais imposèrent leur vision darwiniste au reste du monde et toutes les idéologies qui en découlèrent, puis l'imposition plus récente de la langue anglaise fait office de néo-darwinisme. Pensez-y, l'Union européenne ne jure que par l'anglais alors que l'Angleterre ne s'y trouve plus et que ses pays membres majeurs demeurent l'Allemagne, la France, l'Italie, voire l'Espagne. Oui, parce que cette langue abrutie, comme nous allons le voir, jetons un oeil à la culture anglo-saxonne dont nous avions déjà touché un mot lors de notre vidéo. 48, l'Amérique, J. Jamais la France ne domina le monde comme le firent l'Angleterre puis les Etats-Unis. Pourtant, la contribution culturelle de la France au reste du monde se veut exceptionnelle. On peut dire la même chose de l'Italie par exemple, exceptionnelle avant tout car elle chercha toujours à s'élever, à progresser. Le français, toujours, vanta la musique allemande, l'opéra italien et même la littérature russe. Une véritable ouverture sur le monde donc. Idem pour la Russie, toujours ouverte vers ce qui suffit de mieux, vers ce qui suffit, pardon, de mieux ailleurs. Alors que dire des anglo-s ? La même ouverture, croyez-vous ? Évidemment non, vous le savez. Toujours dans la même veine que le haï tout puissant, les anglo-saxonne ne lisent que leurs livres, n'écoutent que leur musique, ne regardent que leurs films. D'ailleurs, ils ne produisent que 5% des films dans le monde mais perçoivent 80, mais perçoivent, pardon, 50% des recettes dans le monde. Pire, c'est béotien quand on les interroge pense avoir tout inventé. Pour eux, c'est Lindbergh qui a traversé l'Atlantique en premier et pourtant n'ingessèrent le français le fit avant. Pour eux, ils ont inventé le cinéma et non les frères Lumière. Ils ont inventé le téléphone et non Amédée Bollé. Tout chez eux n'est que substitution. Matthew Fraser dit à ce propos « Le Yankee plus arrogant que l'iconoclaste nazi substitue la machine aux poètes, le Coca-Cola à la poésie, la publicité à la légende des siècles, l'auto-manufacturée en masse au génie, la Ford à Victor Hugo. » Une substitution accompagnée d'un dysgénisme social certain. Pensons aux textes déplorables des Beatles, c'est ridicule. Et l'exportation des débilités anglo-saxonnes s'intensifie, par exemple par leur investissement sur le marché du cinéma national européen. 90% du contrôle en Allemagne, 60% du contrôle en France. Il y a 20 ans de ça, imagine aujourd'hui. A contrario, l'importation de films doublés aux Etats-Unis reste strictement interdite. Maintenant, ainsi l'isolement culturel délibéré des Etats-Unis. Un isolement visible jusque dans le quotidien. Les restaurants, les bars, dans ces pays-là regorgent d'écrans, crachent du bruit inutile en passant à côté de leur raison d'être, les rapports humains. L'idée, c'est d'éviter les rassemblements, nous susurre l'auteur. L'auteur qui, justement, en a gros sur le cœur, l'auteur qui en a marre de vivre dans un pays, le Canada, où les francophones, les français, les canadiens français, sont considérés et humiliés de manière quotidienne. Et oui, parce que comment se comportent les anglois avec les francophones du Québec ? Michel Brûlé remonte le temps et nous apprend qu'en 1792, durant les premières élections du Québec, dans une population francophone à 95%, les textes de loi furent rédigés en anglais par des députés majoritairement anglophones, reléguant les francophones au rôle de sous-fifres. Bref, leur intolérance sointe de partout. Ils demeurent dans une province francophone mais ne parlent pas la langue. Donc il y a beaucoup d'anglophones au Québec alors que la langue c'est le français. Fièrement, d'ailleurs, ils exigent de se faire servir en anglais, etc. Et là, l'auteur nous dresse une impressionnante liste personnelle de petites histoires du quotidien démontrant leur mépris incommensurable. dans la droite ligne historique, d'ailleurs, des douze lois anti-françaises adoptées dans sept provinces du Canada, dont certaines, comme le règlement 17, qui interdisaient carrément l'usage du français. D'ailleurs, un député ontarien dira même, un certain Morphy, jamais nous ne laisserons les Canadiens français implanter leur langage dégoûtant en Ontario. Eh oui, leur impérialisme est sans limite, jusque dans cette volonté de contrôler le passé. Au Québec, on enseigne aux élèves que c'est Jean Cabot qui a découvert l'Amérique du Nord. Jean Cabot, c'est un italien, Giovanni Cabotto, pardon, mais qui œuvrait pour la reine d'Angleterre. D'accord ? Traduction, que veut dire un tel enseignement ? Eh bien, ça veut dire que l'Amérique du Nord est anglaise et elle n'est pas française avec Jacques Cartier. Ce n'est pas Jacques Cartier qui a découvert, c'est Jean Cabot. Donc, l'Amérique du Nord est anglaise. Pourtant, Jean Cabot, personne ne le vit. il mourut en mer, le bougre. Et le Québec bashing, alors ? Eh bien, le Québec bashing, c'est une constante. C'est là aussi inscrit dans les gènes du Canada. Par exemple, Lord Durham qui évoque l'infériorité de la race française, mais aussi des personnages contemporains comme Diane Francis, Conrad Black ou Mordoraj ou Mordoraj Richler. Mordoraj Richler. Tous activent le levier de l'humiliation envers le peuple canadien français, le cantonnant dans un rôle de perdant, de colonisé. Par exemple, en commémorant un coup de trompette, la victoire du général Wolf au dépens de Montcalm sur les plaines d'Abraham en 1759 à Québec. Je propose que nos canons mettent le feu à la ville, qu'ils détruisent les récoltes, les maisons et le bétail en ne laissant derrière moi que famine et désolation. Le voilà le fameux Wolf. Balayons le français de la face de la terre, disait un journal anglo-saxon en 1838. Vous voyez un peu dans quel bain sont mis les canadiens français au Québec. Humiliation quand le canadien, le canada anglais pille les ressources du Québec comme l'aluminerie québécoise Alcan vendue à Rio Tinto, une multinationale appartenant à feu la reine d'Angleterre. Humiliation toujours quand les billets de banque émis au Canada ont pour figure des anti-canadiens français carabinés comme Laurier ou encore le fait que les rues et les villes du Québec et du Canada portent les noms de batailles perdues par les français. Humiliation prolongée au moment du référendum d'indépendance du Québec volée en 1995 50,6% pour le nom. Et oui, volée car les canadiens anglois grâce au vote des immigrés achetés par le parti libéral canadien notamment les italiens catholiques véritablement traîtres à qui les fédéralistes avaient permis l'importation de fromages italiens jusque-là interdits et donc des devises sonnantes et trébuchantes. Ils furent achetés. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Les anglois ont cette propension à vouloir faire passer le monde francophone d'Amérique du Nord pour des sales, des immoraux et leurs femmes pour des filles faciles, des jeunes vièves, couche-toi là. Par exemple, du fait des Acadiens, une touche française subsiste en Louisiane. Enfin, subsiste ou subsistait plutôt car les autorités états-uniennes décidèrent de relancer, de donner un coup de fouet à ces touches françaises amoindries en Louisiane. En fait, tout ça, c'était pour doper le tourisme, évidemment, pour faire venir les gens dans une espèce de diversité. Ainsi, pour les attirer, ils instaurèrent une tradition inventée de toutes pièces voulant que les femmes montrassent leur sein en échange d'argent. L'équation est assez imparable. Les prostituées font partie de la culture française. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et que dire des rues de Montréal dont la plus célèbre, la rue Sainte-Catherine, très anglophone et très prisée par les touristes états-uniens. Cette rue, c'est une succession de bars dits de danseuses. Danseuses et plus si affinités pécuniaires, vous l'avez compris. Ajoutons à ce discours de M. Brûlé une certaine volonté de noyer le peuple canadien-français dans une immigration démesurée, contrôlée en partie par le fédéral. Les J. Séfarades dominent la province québécoise, la franc-maçonnerie issue du Grand Orient de France imposant sa laïcité toute républicaine, la féminisation du féministan et ses délires, l'immigration intenable et là aussi totalement folle. Autant de sujets qui échappaient à Michel Brûlé mais dès qu'elle il commençait à se rapprocher. Allez, terminons par un petit sourire, un brin d'humour, non, pas vraiment de l'humour parce que tout est vrai et les tares des anglo-saxons auxquels nous avons tous été confrontés dans notre vie et que nous avons tous trouvés ridicules. C'est tares particulièrement bien ancrés en eux. D'abord, la fascination pour la violence. L'auteur s'appuie pour ses arguments sur son expérience personnelle à l'université McGill où l'ivrognerie et les viols collectifs pleuvent comme un crachin à l'hiverpuldien. Autre tares bien connus, ils ont toujours raison, même contre le monde entier. Même si le monde entier utilise la conduite à droite ou le système métrique, c'est eux qui ont raison. Ajoutons leur familiarité qui n'a strictement rien à voir avec de la bienveillance. Vous savez, quand ils vous prennent dans leurs bras, ils puent l'hypocrisie avec ces fausses empoignades ou encore leur prénom balancé à tout va avec un faux sourire. Et puis, vous comprenez, monsieur, que chez ces gens-là, on ne parle pas, monsieur, on hurle. Eh oui, on hurle. De plus, il manque de classe. Le buffet à volonté, c'est typiquement anglo-saxon. Regardez-les, se précipiter et revenir avec un amoncellement de toast et de bacon dans leurs assiettes mélangeant sucre et salé. C'est répugnant. Ces gens sont répugnants. C'est un excès sans raffinement. Voilà comment les résumer. Eux et les J, d'ailleurs, on est vraiment dans la même veine. Ensuite, vous me voyez venir, les États-Unis sont surtout de purs incultes. 50% d'entre eux ne peuvent même pas situer leur ville sur une carte vierge des États-Unis. Eh oui, car pour les Anglos, le français serait une langue difficile, donc elle est à dénigrer. Seulement, l'anglais, sous l'impulsion des États-Unis, est devenue une langue d'une faiblesse conceptuelle criante. Une langue qui obère tout développement de la pensée, oserais-je ajouter à la remarque de M. Brûlé. Une langue de oisif, symbolisée d'abord par la pensée synthétisée façon PowerPoint, puis magnifiée par ce lénifiant réseau qui est devenu qu'est Twitter, le tombeau de la réflexion, ne poussant qu'à la confrontation et à l'erronie. C'est des faiblesses intellectuelles, Twitter. Et finalement, quand vous ne réfléchissez pas, eh bien, vous subissez. Vous consommez allègrement, sans distinction aucune, sans goût aucun, elle de poulet, mozzarella pané ou magma jaune appelé fromage, du gras qui viendra combler les vides. Pour eux, le bacon passe tout de suite après l'argent. S'ils pouvaient faire du bacon une monnaie de réserve, ce serait avec joie et délectation. Et pour une fois, sans les J. que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est d'arrêter. Sous-titrage ST' 501